Une simple lettre anonyme et Jim Jarmouche nous trame un chef-d'oeuvre d'humour et d'émotion. Emprunt de nostalgie et d'actes manqués, Broken Flowers est à redécouvrir dans une édition DVD remplie de petits trésors. Un making-of original, un bêtisier plein de bonne humeur et surtout un entretien privé avec un réalisateur passionné. Au départ, je n'aimais pas le personnage interprété par Bill Murray et j'espérais que sa performance d'acteur me fasse changer d'avis. Que j'allais finir par m'attacher à lui. Bill a cette faculté d'exprimer plein de petites choses avec son visage. Du coup, au final, il a réussi à me faire revoir mon jugement sur le personnage. Un Bill Murray excellent et des partenaires féminines qui ne le sont pas moins. Jessica Lange, Frances Conroy, Tilda Swinton et surtout la sublime Sharon Stone. Pour être honnête, je n'ai pas vu beaucoup de films avec Sharon Stone. Mais j'ai vu Casino et je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai donc écrit le rôle qu'elle joue dans le film exprès pour elle. Où est-ce que tu travailles ? Oh, maman à son entreprise, n'est-ce pas ? C'est vrai ? Je suis ordonnatrice d'armoires professionnelles. Arrête. En fait, je mets de l'ordre dans les armoires des gens. Je fais même leur tiroir. Grand prix au dernier festival de Cannes, Broken Flowers touche par sa simplicité. Ce jeu de piste amoureux prouve que la mélancolie est parfois nécessaire si l'on souhaite aller de l'avant. Pour son premier long métrage, Mabrouk, elle m'écrit, a choisi la sueur, le sang et le ring. Avec un univers drôle et décalé, Virgile raconte le parcours d'un jeune boxeur sur la touche, faisant croire à son père Tollard qu'il est toujours au top, sauf qu'il y a un hic. Est-ce que je vais sortir ? Super. Entièrement supervisé par le réalisateur, cette édition DVD bastonne de bonus, plus ou moins intéressant. Entretien inutile avec Jalil Lesper et Jean-Pierre Cassel, faux bêtisier potache, pas de quoi saliver. Seules quelques précisions techniques attirent l'attention, comme la réalisation d'un plan séquence en 360 degrés ou les performances de cascadeurs. Oh putain ! La personne qui s'en prend plein la gueule, c'est un cascadeur qui s'appelle Franck, qui fait partie de l'équipe d'Alain Figlars, et dont la spécialité est de se prendre des coups en gros plan. Il fait des chutes pas mal aussi. Dommage que cette édition DVD ne soit pas plus riche et plus percutante. Virgile est un film sympathique et méritait beaucoup mieux.